... Eh, M. Globetrotter, c'est exactement comme dans un livre d'histoire, sauf que c'en est pas un. Je parie que ces gens-là n'ont jamais vu une vraie locomotive de leur vie. Tu as parfaitement raison. Ah, l'époque des chevaliers, sans peur et sans reproche. Je me sens tout rajeuni, rien que d'y penser. Regardez, droit devant nous. Au secours, au secours, le dragon sait de m'attraper. Oh, pitié, pitié, dragon, je t'en supplie, ne mange pas, je t'en supplie. Ne crains rien, c'est pas un dragon, c'est une locomotive, c'est pas dangereux. Eh, viens faire un tour avec nous, petite, hein? Tout le monde en voiture! Ça alors, cet affreux dragon a enlevé la jeune princesse. Est-ce que quelqu'un pourrait sauver ma fille? Oh, mais c'est merveilleux, Simon, regarde bien. Voilà notre chance de voir un chevalier en armure, en chair et en os, et en gros blanc. Mais c'est le chevalier noir, et il a horreur des dragons. Oh, j'ai l'impression qu'il ne nous laissera même pas le temps de nous l'expliquer. Oui, on dirait. Il est arrivé en une seule pièce, mais j'ai l'impression qu'il va partir en pièce détachée. Oh! C'est tout à fait normal, ma petite. Ton chevalier noir est maintenant rouge de colère et de honte. Qui ne le serait pas? Oh, non! Voilà maintenant que tous les chevaliers de mon père se mettent à notre poursuite. Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on pourrait toujours repousser ce chevalier d'une façon quelque peu cavalière. Mais on va plutôt essayer de fuir par là, hein? Mais c'est la caverne du dragon! Non, qu'est-ce que tu racontes? C'est un tunnel. Et un tunnel où on ne voit pas grand-chose. Évidemment, ils ne pourront peut-être pas nous voir, mais ils pourront certainement nous entendre. Je vois où vous voulez en venir. On va faire comme si on tuait le dragon. Allons-y tous ensemble. Au secours! Au secours! Tiens-toi! Attrape ça! Et ça! Et ça! Et encore un autre! Je suis Don Simon de Ferraille et je suis accompagnée de mon fidèle écuyer, Sancho Globetrotterre. À nous deux, nous avons tué le dragon et sauvé la petite princesse. Merci, merci. Vous êtes vraiment trop aimables, messieurs. On les a bien eus, hein? Et maintenant, qui aura qui, hein? Je ne tiens pas tellement à rester pour le savoir. Alors, on aimerait bien rester jouer avec toi, mais le conducteur doit rentrer chez lui. Et oui, ça va être bientôt l'heure du dîner. Bonsoir, qu'est-ce qu'on mange? Oh là là, attention, vous savez, on n'est jamais trop prudent. Savez-vous ce qu'on disait à l'époque des chevaliers? On disait, il n'y a pas de fumée... ... ... ... ... ... ... ...